L'islam politique, séparation en distinction Moi je voudrais accentuer un peu l'intervention sur une discussion qu'on a eue avant hier avec Cherfofana en particulier et qui se posait la question sur les thématiques du CIMEF et en disant qu'actuellement il y a une véritable question qui se pose en particulier dans cette région-là, mais pas qu'ici qui est la question de la violence, la question des mouvements violents qui se réclament de l'islam politique et c'est une véritable question actuellement, ça traverse, c'est devenu mondial même en France, ça c'était surmédiatisé même en France, on subit ce problème et ça provoque une véritable remise en question on ne peut pas être indifférent à ça Ceux qui se réclament de l'islam militant ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe actuellement et de dire que ce sont des extrémistes, ce sont des violences c'est une minorité, etc. Ça ne peut pas être que ça On peut se poser des questions sur le fait d'un mouvement réformiste au début du siècle dernier qui se réclamait comme étant social, comme étant spirituel et que ceux qui ont été les enfants, des enfants, des enfants de ce mouvement considèrent que la violence totale est maintenant la solution Alors je ne vais pas parler des manipulations, des utilisations c'est une évidence Moi, en France, personnellement, je le vois en direct Ce ne sont pas des analyses politiques Quand je vous dis que les services de renseignement français sont impliqués dans certains attentats C'est une réalité C'est une réalité De quelle manière ? Je ne sais pas Je ne suis pas dans les secrets du pouvoir Mais c'est une évidence Pour moi, c'est des choses que je côtoie Quand je vous dis que C'était connu, par exemple que les services algériens ont tout le temps été dans les maquis en Afghanistan ont toujours été Dès le début, ils ont compris l'enjeu de ces mouvements Voilà Et que dès le début, ces services-là avaient une politique vis-à-vis de ces mouvements-là Et qu'ils les ont infiltrés à la création Ce n'est pas un secret Tout le monde le sait maintenant C'est une évidence Ce que les gens ne savent pas C'est que les services occidentaux font la même chose Ils ont vu comment ça pouvait être retourné contre eux Donc eux aussi, ils veulent être présents sur ce terrain-là Donc que ces mouvements-là soient totalement infestés Plus ou moins contrôlés De manière plus ou moins consciente Par des éléments qui appartiennent aux services Une évidence Moi, on ne va pas débattre de ça On va débattre du fait que Malgré tout, ils ont trouvé de la chair à canon Malgré tout, ils ont trouvé des frères Des musulmans pratiquants Qui croient en Dieu Qui croient à leur projet islamique Et qui utilisent cette voie-là Avec leurs pires excès Ça, c'est ça Ça doit nous poser une question Et vous savez, c'est Les leaders des mouvements réformistes Ont tout de suite compris la question du politique Vous savez, ça aide aussi Une parole qu'on lui attribue Il commençait son discours par Ce qui veut dire Que Dieu me protège de la politique Et du diable le bannit C'est qu'ils étaient conscients De à quel point le jeu politique Pouvait tout pervertir Même Mohamed Ilyas Le fondateur du mouvement Tablir Vous savez que le mouvement Tablir Je ne sais pas si c'est présent au Niger Mais c'est un mouvement qui est très codifié Un mouvement qui est très puissant Très discret, mais très puissant Qui est très codifié Et ils font ce qu'ils appellent Le jaoula, c'est-à-dire qu'ils font des tournées Ils vont faire C'est un peu les témoins de Jéhovah de l'Islam Ils font du porte-à-porte Ils ont un Quand ils forment leurs militants Entre guillemets Parce que c'est des gens qui sont apolitiques Ça veut dire qu'ils subissent Le jeu du pouvoir politique sans rien faire C'est apolitique Ils ont une parole Ils commencent toujours par dire Avant d'inviter les gens à la mosquée C'est un principe Ils doivent commencer et dire Nous ne sommes pas venus vous demander à manger Nous ne sommes pas venus vous demander Ni vous demander votre argent Nous sommes venus uniquement Et après ils commencent le discours Pour la parole de Dieu C'est que Tout de suite ils disent Voilà On n'est pas dans la politique On n'est pas dans ces problèmes-là On n'est pas dans la demande d'argent On vous demande simplement de venir à la mosquée Ibn Badis Ibn Badis Le fameux Ibn Badis Dans ses discours Il n'attaquait pas Le pouvoir colonial Il ne demandait pas En tout cas au tout début Il ne demandait pas L'indépendance Il ne demandait pas Le départ du colon Pour lui C'était une question Qu'il ne fallait pas aborder Car les Algériens Les indigènes à l'époque N'étaient pas Prêts à gérer cette question De l'indépendance Et pour lui Son mouvement était Surtout social et éducatif Et qu'il y avait un problème interne Et qu'il évacuait La question politique De l'indépendance Après Les mouvements nationalistes Ont déclenché La révolution de 1954 Et le mouvement Des Wallama Était obligé de suivre Mais Le mouvement Réformiste algérien A l'initiative N'opposait pas La question De l'indépendance Tout de suite Alors pourquoi Pourquoi Ces personnes Que nous on considère Comme étant des exemples Était si méfiants Sur la question De la politique Pourquoi Ils ne la considéraient Pas comme prioritaire Non Pourquoi Et Et comment se fait-il Que maintenant Tous les mouvements politiques Qui se réclament de l'islam Pratiquement tous Peut-être qu'il y en a Un ou deux Considèrent La question politique Comme la question centrale Et prioritaire C'est impressionnant C'est impressionnant En un siècle Le changement Qui a eu Si ces personnalités C'est que S'il y a un domaine Où l'être humain Il peut tomber Dans l'illusion C'est bien la question Du pouvoir S'il y a un domaine Où on peut vraiment Se perdre C'est vraiment La question du pouvoir Et quand on dit Que le pouvoir N'appartient qu'à Dieu C'est pas une formule théorique Quand on dit Le pouvoir C'est pas une question de Ceux qui représentent Dieu Comme si on pouvait représenter Dieu Sur terre Doivent prendre le pouvoir C'est pas ça Ça veut dire que Dieu prend le pouvoir Dieu a le pouvoir Et ça c'est un vrai problème Parce que nous On le prend comme une question abstraite C'est très concret C'est très concret C'est une conception de la réalité J'en ai déjà parlé Mais on est Dieu nous définit Par ceux qui croient En l'invisible On doit vivre Dans l'invisible On doit vivre Dans le visible En fonction de l'invisible Ça c'est un enjeu Ça veut dire C'est en fonction De ce qu'on ne voit pas Qu'on doit gérer Ce qu'on voit Et quand vous vous mettez Un spécialiste Dans la question du pouvoir Et bien vous tombez facilement Dans les travers Ou le visible Quand je disais Que la question du pouvoir C'est la meilleure manière De séculariser les esprits C'est à dire De mettre Dieu A la périphérie C'est ça C'est ce que je disais C'est que C'est qu'à force De mettre ça Au centre de sa vie C'est très facile Sauf Sauf ceux Qui s'imprègnent Vraiment totalement Mais c'est très facile De dévier Et quand on voit Des personnes Qui au nom du projet islamique Se permettent des choses C'est à dire des choses Que dans l'éthique islamique Ils sont totalement Moi j'ai vu des leaders Ou des gens Pardon pas des personnes J'ai vu des organisations Mentir Mentir Pourquoi ? Parce que c'est au nom du projet Mais le projet est tellement grand C'est le projet islamique Que ça peut On peut se permettre De mentir On peut se permettre Même de trahir C'est à dire Qu'on a une parole donnée Même avec des musulmans Des non musulmans C'est à dire On peut se permettre Après C'est pas Au nom de l'organisation Qui représente le projet islamique On peut se permettre De mentir Et puis après Au nom des personnes Qui représentent Les organisations Qui représentent Le projet islamique On peut se permettre De mentir Et on se retrouve Avec des leaders Qui mentent C'est quand on pose La question du pouvoir Et qu'on la met au centre C'est ça le problème Alors maintenant La question politique C'est la question du pouvoir De la gestion De l'accession au pouvoir De sa gestion Donc il faut bien Il faut bien Il faut bien Il faut bien Aborder le sujet Et quand je Je posais Le paradigme De la dualité Lien, conflit Attention On va dire On va dire un autre Parce que moi Je préfère DLC DLT Ça passe pas Et Ouais Tension Dualité, lien Tension Ça passe pas Et Quand on pose Quand on pose Ce Ce principe C'est très important Je vous donne un exemple Vous savez Il y a un leader du Fils En 90 Début 91 Qui disait Qui disait Je donne pas son nom Parce que c'est pas bien Parce que ce qu'il dit C'est catastrophique Qui disait Quand on aura le pouvoir Parce qu'on va avoir le pouvoir C'est une question de moi Quand on aura le pouvoir Et bien On va dissoudre la police Parce que Vu que l'état Ce sera islamique Donc parfait Et donc On aura des citoyens Pratiquement parfaits La police Elle aura plus lieu d'être C'est pas un petit jeune De quartier Qui dit ça C'est pas un petit débutant Dans l'islam Qui a dit ça C'est L'un des leaders C'est Bon On dit pas C'est même pas le cinquième Sixième leader C'est la tête Qui disait ça Dans ses discours publics Et ça Ça pose la question C'est C'est la question De la dualité encore C'est à dire que Comment Comment peut-on Imaginer Qu'un gouvernant Et un gouverné Sera du même niveau Ou peuvent fusionner Justement Parce que C'est parce qu'on est en nom d'islam Mais ça n'existe pas Dieu Dans le Coran Et dans les hadiths On parle du devoir du gouvernant Et on parle des devoirs des gouvernés Actuellement on parle beaucoup des devoirs des gouvernés Mais c'est Mais on en parle C'est que la distinction elle est faite Elle est claire Et quand on fait la fusion des deux Bah ça s'appelle la dictature Ça s'appelle la dictature Quand on refuse de reconnaître Une Une Soudna Que Dieu a mis sur terre Que c'est comme ça que ça se gère Ça se gère comme ça dans une famille Ça se gère comme ça dans une société C'est comme ça ça se gère On ne peut pas outrepasser ça Il y aura tout ça Et quand on est dans la situation de goût Gouvernant On ne pense pas comme un gouverné Et qu'un gouverné Ne peut pas penser comme le gouvernant Mais ils doivent trouver des solutions ensemble Qu'ils soient musulmans ou non C'est une soudna qui dépasse la question de l'appartenance à l'islam Le soudna d'Allah sur terre Ça c'est important Parce que c'est exactement comme la confusion qu'on fait entre homme et femme On n'a pas On ne peut pas le genre L'homme est un homme et une femme est une femme Il faut reconnaître cette dualité Il faut la vivre, il faut la reconnaître Après L'autre extrême C'est la confusion L'autre extrême C'est l'assignation à la résidence C'est l'assignation à la résidence identitaire Ou la résidence sexuelle Ou la résidence politique Ça veut dire qu'en fin de compte Tu es gouverné Je suis gouvernant Chacun Tu n'as pas à t'occuper Tu es destiné à être Tu es destiné à être quelqu'un qui doit être soumis à un pouvoir politique Je suis destiné à être celui qui peut seulement te gouverner Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses Parce que vous n'êtes pas fait pour gouverner Vous êtes fait pour obéir Ça ça s'appelle l'assignation à la résidence Ça c'est l'assignation Et ça aussi c'est pas tolérable C'est pas vrai C'est pas ça Dieu nous demande le lien Et le lien c'est la tension Et si dans le domaine politique Comment on doit expliquer avec des termes politiques La question de la tension Dès qu'on aborde la question politique C'est là C'est ce qu'on appelle le contre-pouvoir Le problème du politique en France Et certainement au Niger Ce n'est pas le problème de l'accession au pouvoir C'est le problème de la construction des contre-pouvoirs Mais jamais on n'en reparlera En France comme ici On va vous bassiner sur les élections Sur le fait de voter Sur le fait de définir un pouvoir Mais on ne parlera jamais de la construction des contre-pouvoirs Qui sont d'abord dans la société civile Et c'est du politique Quand on parle de la question de la séparation Vous savez la séparation c'est C'est le concret du lien Le lien Le lien Dans la vie d'un musulman Revenir à l'unité C'est le tawhid La séparation C'est shaitan Les valeurs de la modernité C'est les valeurs de la séparation Les valeurs de la modernité C'est les valeurs de la séparation Séparation espace privé Espace public Séparation de l'homme avec Dieu Séparation de l'homme avec sa communauté Séparation de la raison et de la foi Séparation du pauvre et du riche Cette distinction Et on va plus loin Et puis après Séparation du texte et du contexte Séparation de l'immanence et de la transcendance Séparation Et puis après Quand on est des hommes Investis totalement dans la société Et qu'on a plus le référence spirituelle Séparation du visible et de l'invisible L'invisible c'est quand je suis à la mosquée Et quand je suis dans la rue Quand je suis au travail C'est que le visible Mon rapport à Dieu n'existe pas Dès que je suis dans la société civile Mon rapport à Dieu n'existe pas Dès que je suis dans la société politique Mon rapport à Dieu n'existe pas Même quand je suis dans ma famille Le rapport à Dieu Le rapport à l'invisible Il existe 5 fois par jour parfois Uniquement quand je suis en prière Uniquement le vendredi Pendant le jeumois Peut-être Et encore La valeur de la séparation C'est vraiment la valeur de la modernité Et c'est pour ça que Quand je dis qu'on a un vrai problème de paradigme C'est-à-dire qu'on a un vrai problème de lecture Toute la question qu'on a actuellement C'est comment lire le monde actuel A travers nos référents Et à travers nos textes Et comment lire les textes A travers le monde actuel C'est vraiment la question C'est pour ça que si on ne pose pas la question du paradigme C'est-à-dire comment expliciter tout ça Comment mettre en valeur Ce qui cause problème actuellement Mais actuellement Qui ne causait pas problème avant Ou bien qui le causait moins La question de La question de Un autre point C'est la question de la De la violence C'est un vrai problème C'est un vrai problème Quand je vois le discours de Vous savez ce qui se passe actuellement Je regrette La violence N'est pas à bannir Il existe une violence légitime C'est-à-dire Et ceux qui vous disent le contraire C'est pas possible C'est pareil La violence fait partie De la vie Et fait partie d'une réalité C'est-à-dire Quand elle est légitime Même si c'est la violence en dernier ressort Ce n'est pas parce que ceux Actuellement qui l'utilisent L'utilisent de façon illégitime De façon débridée Qu'on doit la reposer Mais comment vous voulez Comment les colons sont partis S'il n'y a pas eu de violence C'est-à-dire Et comment la France s'est libérée En partie du nazisme Parce que ce n'est pas la résistance C'est les Américains Mais comment S'il n'y avait pas eu S'il n'y avait pas eu des violences Les résistants français Qu'on appelait à l'époque Les terroristes C'est-à-dire que La question de la violence Il ne faut pas tomber Dans les travers De dire qu'il ne faut pas la considérer Mais non Le vrai problème Qu'on a actuellement Et on l'a vu On l'a vu avec Avec les mouvements Dits de l'islam politique Mais on l'a vu même en France C'est comment Construire des contre-pouvoirs Et des véritables contre-pouvoirs Qui soient des contre-pouvoirs De résistance Sans nécessairement utiliser la violence Comment dans notre contexte Imaginez la résistance Parce que Le travers dans lequel On nous pousse C'est que La question politique C'est où Obéir à l'autorité gouvernante C'est-à-dire Le gouvernement Il est fait pour être obéi Confusion Ou bien La seule solution C'est Tout faire sauter Et c'est l'anarchie Dans laquelle on se trouve Le problème C'est qu'on n'arrive pas A imaginer La voie du milieu C'est-à-dire Comment faire Pour respecter Le gouvernement Parce qu'il est l'autorité Après la question De l'autorité C'est tout un débat C'est qu'avoir l'autorité Il faut l'avoir De façon légitime Et puis Il faut faire autorité Donc il faut avoir La compétence Et puis il faut Être l'autorité Dans l'éthique Ça c'est une autre question Mais l'autorité Elle est Comment faire Pour en même temps Aussi se mettre En position de résistance Et c'est un véritable problème Moi j'ai eu On a eu des débats Et des débats Avec Avec nos frères Qui viennent du Moyen-Orient Et du Maghreb Et donc Qui ont vécu La dictature En permanence Qui pour eux Le rapport Au politique C'est le rapport A l'état Parce que dans leur vie Quotidienne C'est ça Parce que dans leur vie Quotidienne Dans les pays arabes Où qu'elles y vivaient C'est que la société civile N'existait pratiquement Pas ou peu Et même quand elle existait Elle n'était pas reconnue Et que pour eux La seule manière D'exister De manière citoyenne Ou politique C'est un rapport A l'état Et un rapport Servile Un rapport servile C'est ça Et c'est un énorme problème C'est un énorme problème Parce que ça a produit Ce qu'on voit actuellement Ça a produit Le retour du balancier C'est que maintenant Les gens n'imaginent Ce rapport à l'état Que dans la violence Et on passe D'un extrême A un autre extrême Je voudrais poser Une autre question Pour conclure C'est la question De Je n'ai pas développé Parce que j'ai une intervention Vendredi Sur la question de l'économie Donc Après je n'aurais plus rien à dire Comme disait le frère Donc Mais je ne peux pas Ne pas en parler Ce n'est pas possible Et surtout sous un angle de vue Par rapport à l'angle de vue De la question politique Vous savez Quand on dit que Quand on dit Que Il y a eu Il y a une domination De l'économique Sur le politique Ce qui est vrai C'est vrai Mais Ce n'est pas nouveau Historiquement Ce n'est pas nouveau Les riches Ont toujours été Ceux Qui dominaient politiquement La gestion du pouvoir Montrez-moi un exemple historique Où ce sont les pauvres Qui géraient le pouvoir politique Les riches ont toujours Ceux qui avaient La société mécoise Était gérée par les notables mécois N'est pas gérée par les plus pauvres Donc Le fait que Le pouvoir de l'argent A une Une domination Sur la question De la gestion de la cité Il n'y a rien de nouveau Ce n'est pas La nouveauté C'est que ce n'est pas Seulement l'argent Qui domine La nouveauté Ce qu'on n'arrive pas A comprendre A la fois Ceux qui sont issus Du mouvement de l'économie politique Mais comme les gauchistes Pourtant Marx Dans ses ouvrages L'avait bien compris La nouveauté C'est qu'on a actuellement Un système Impersonnel Ce n'est pas Un groupe de gens Ce n'est pas Des notables Ce n'est pas Une classe sociale Ce n'est pas Eux qui sont en train De faire la domination Du politique Et qui le mettent A leur service C'est un système Impersonnel Ce n'est pas Des gens C'est un système Comme on dit Tautologique Ça qui se justifie Par lui-même Et qui met en place Le culte du profit Et Marx Parle Du cycle De la valeur C'est ça Qui est important C'est ça C'est un système Qui ne reconnaît pas Les êtres humains Je l'appelle moi Dans un article Je l'ai appelé La bête Je l'ai appelé La bête Parce que c'est monstreux C'est un système Qui considère Qu'un verre d'eau Ce n'est pas de l'eau C'est un euro C'est de l'argent Et si vous n'êtes pas Capable de me changer En argent Je ne peux pas Vous le donner C'est-à-dire que Même si vous mourrez De soif Et c'est un système Qui met tout le monde Dans sa soumission Le riche Comme le pauvre Le financier Comme l'entrepreneur Même si les riches En profitent plus Que les pauvres Même si certains Matériellement En profitent Mais ils en subissent Eux-mêmes Les conséquences C'est un système Que personne ne contrôle C'est ça C'est un système Où on met des lois Et on met des cadres On met un cadre Qu'on considère Comme naturel Quand certains disent Que la concurrence Elle est naturelle Que l'être humain Il est fait Que l'homme Est un loup pour l'homme C'est-à-dire Que la concurrence Le fait d'être Dans la concurrence Et que c'est toujours Le plus fort Qui doit gagner Et d'ailleurs Darwin l'a prouvé Et toutes ces choses Là c'est un système Qu'on rend naturel Des choses qui ne sont Pas naturelles Parce que quand vous posez Deux enfants ensemble Et que vous mettez Un gâteau sur la table Et que vous laissez Les deux enfants tout seuls La première réaction De l'enfant C'est de prendre le gâteau Et de le couper en deux Pas de se battre Pour prendre le gâteau Pour lui tout seul Ce n'est pas vrai L'être humain N'est pas basé Sur la concurrence L'être humain Est basé sur la coopération Mais actuellement On nous pose des lois Qui justifient un système Dans lequel on s'emprisonne C'est ça Et quand on Si on ne comprend pas ça On ne comprend Et c'est un système Qui est basé Sur la séparation Le système Ce que les gauchistes Et les amoureux Des idées des Lumières Et de la modernité Ne veulent pas comprendre C'est qu'en fin de compte S'il n'y avait pas eu La révolution des Lumières S'il n'y avait pas eu Le primat de la raison Parce que le primat de la raison C'est quoi ? C'est l'enfermement Du génie humain C'est ça le primat de la raison Parce que l'être humain Dans son intériorité C'est plus que la raison C'est plus que la raison Si Dieu dit aux anges De se prosterner C'est que chez l'être humain Il y a quelque chose De grandiose Et ce n'est pas l'être humain C'est le souffle divin Il y a quelque chose D'énorme Chez l'être humain C'est pour ça Que l'être humain Est sacré Parce qu'il y a cet esprit-là Il y a ce souffle-là Qui est en lui Ce n'est pas la raison C'est bien plus que ça C'est bien plus Et cette histoire De la raison Je vais vous dire Les découvertes scientifiques Les plus grandes découvertes Que ce soit de la relativité D'Einstein ou autre Elles sont basées D'abord sur l'intuition C'est d'abord l'intuition Qui fait Que l'être humain Se surpasse Et c'est quoi l'intuition Si ce n'est pas l'invisible C'est quelque chose Qu'on n'arrive pas à définir Mais qui vient Donc cette histoire Du primat Cette histoire De diviser La foi Avec la raison De l'homme avec Dieu De l'homme avec sa communauté De l'homme avec sa Avec son Ou bien du conjoint Avec son conjoint De l'espace privé De l'espace privé Avec l'espace public On est croyant A la mosquée A l'église Et on est Un homme féroce Qui veut dominer Et qui est dans la concurrence Les six jours Qui restent Je ne sais pas J'ai fait une digression Je ne sais pas Cinq minutes Donc je disais Qu'il y a un système impersonnel Qui est basé Sur une conception de l'humain C'est-à-dire que S'il n'y avait pas eu Une séparation A l'époque De la révolution des lumières Qui était justifiée Géographiquement Dans l'espace européen C'était justifié Il y avait un système Thérical qui dominait l'homme Ce n'était pas possible Il fallait s'en sortir Mais c'est passé Par un autre extrême Qui était justifié C'est sur cette base-là Que se construit Ce qu'on appelle Le capitalisme Ou le libéralisme Moi je l'appelle La modernité marchande Parce qu'on ne peut pas Comprendre ce système-là Si on ne met pas Les deux pieds De ce système Et les deux pieds De ce système-là C'est la modernité Dans le sens philosophique Du terme Et c'est le culte Ou comme disait Marx Le fétichisme De la marchandise Cette modernité marchande Est la base Et ce système-là A pris le contrôle Il y a un économiste Qui disait Qu'en fin de compte La victoire suprême Du capitalisme C'est la prise du contrôle De l'État C'est ça C'est la prise du contrôle De l'État C'est que l'État Est totalement Sous le contrôle Et ça c'est récent C'est récent Et le symbole De tout ça C'est la Grèce Et moi je dirais L'Égypte aussi C'est la Grèce Et voyez Comme Dieu Envoie des signes La Grèce Berceau Ou l'inventeur De la démocratie L'inventeur De la démocratie Et c'est chez eux Qu'il y a une négation De l'esprit démocratique Au nom des financiers Et au nom du pouvoir De l'argent Impressionnant Mais il faut se rendre compte Parce que Et ça Il y a un autre Il y a un autre enseignement Qu'il faut tirer Parce que L'antagonisme Occident Pays du Sud Il n'existe plus là Là c'est les Occidentaux Qui sont en train De s'autodétruire Ce qui se passe en Grèce Parce que la Grèce C'est que le début Il y a l'Espagne Il y a l'Italie Qui attend Et puis normalement Il y a la France Vous savez Quand je dis S'autodétruire Il y a dans les protocoles d'accord Il y a les protocoles d'accord Mais rendez-vous compte Si ce n'est pas l'esprit colonial Les protocoles d'accord Qu'il y a eu Avec le Avec la BCE Dit que Toutes les lois Qui ont été votées Précédemment Doit être revues Et toutes les lois Que le Parlement grec Doit voter Doit d'abord passer Par l'instance européenne Mais c'est Mais attendez Même dans un pays du tiers monde Ce n'est pas acceptable Mais c'est impressionnant Et ça Ça se passe Dans le pays de la démocratie Quand vous voyez C'est les financiers Qui d'abord Jugent Si c'est une loi Qu'il faut soumettre Au Parlement grec Ou pas Et d'ailleurs Même ce que vous avez voté Il faut le revoter On va le revoir Et ça Ça se passe Ça se passe Ça se passe En Europe Ça veut tout dire Quand ça se passe En Europe Ça veut dire qu'en fin de compte Ce n'est pas une domination De l'Occident Sur les pays du Sud C'est la domination D'un système Sur le monde C'est la domination D'un système Sur le monde C'est ça Qu'il faut comprendre Vous savez Quand Je donne un exemple Il est où mon iPhone ? Il est là Mon iPhone Comme disent les guignols De l'info Je suis la pomme Vous êtes les poires Le iPhone 4 Était Comme le iPhone 5 Mais Beaucoup plus grand Un peu plus grand Le iPhone 5 C'est comme le iPhone 4 Mais légèrement plus petit Et le iPhone 6 Sera légèrement plus grand Mais on nous prend vraiment Pour des poires Et il y a des chaînes immenses Pour acquérir l'iPhone C'est-à-dire que Je vous défie de trouver Des différences Réellement notables Entre les différents iPhones Après vous allez me dire Ouais mais celui-là Il a 2 mégapixels Pour la photo C'est-à-dire Je ne sais pas ce qu'on va en faire D'ailleurs Mais c'est impressionnant C'est impressionnant On crée des marchandises Pour le profit On ne crée pas les marchandises Pour des besoins réels Mais ça fait rire pour l'iPhone Mais moi je vais vous dire Pour autre chose Actuellement La France Crée des guerres Pour vendre ses armes La France crée des guerres Pour vendre ses armes Je dis la France Je ne dirai pas l'Occident C'est volontaire C'est mon esprit provocateur Parce qu'on est au Niger C'est ça Mais c'est ça actuellement Ce qui se passe actuellement L'industrie de l'armement A la puissance C'est ça la puissance de l'économie A la puissance Vous savez La base de toute industrie C'est de créer un marché Quand on considère Qu'on dit Que les armes C'est une Ah ouais c'est 5 minutes Excuse-moi Les armes C'est une C'est une marchandise Comme une autre Parce que la moralité Ne doit pas influencer Dans l'économie Donc Tout manager Et disent Pendant que les gens Et devaient dire Il y avait l'injonction Et les musulmans compris L'injonction de dire Je suis Charlie Au même moment Et ça c'est passé inaperçu Au même moment L'Assemblée nationale française Sans débat Votait les lois Pour pérenniser La présence française au Sahel Et pour donner les crédits De nouveaux crédits Pour le Moyen-Orient Et pour toutes ces ventes d'armes C'est au même moment Que ces lois ont été votées C'est impressionnant Impressionnant Pendant la tourmente Charlie Et sans aucun débat De toute façon en France Il n'y a plus de débat Mais même pas un semblant de débat On fait semblant un peu Même pas Hein du tout Votez directement Et c'est passé comme une lettre à la poste Le 11 septembre La première déclaration de Bush La première déclaration Ça a été consommé Pour lui Le 11 septembre Peut être une victoire Des pseudo-terroristes Si les gens s'enferment chez eux Et arrêtent de consommer Pour lui La défaite Elle est là Fillon Ministre Ministre De l'économie à l'époque C'est Fillon Oui c'est lui Disait Effectivement La seconde guerre du golf Peut être la cause D'un rebond de la croissance C'est comme ça Qu'on pense en Occident C'est comme ça La France En 2013 40% de ventes d'armes 40% d'augmentation Dans les ventes d'armes En 2014 40% d'augmentation De nouveau En 2015 A l'heure actuelle Dans un article du Monde Qui date de la vente Il y a trois jours En 2015 A l'heure actuelle En termes de commandes La France A déjà vendu Plus d'armes Qu'en 2014 Il y a Brillant Le ministre de la Défense Là c'est le politique C'est du politique C'est de l'économique Du politique C'est la guerre C'est tout à la fois C'est brillant Le ministre De la Défense Et le ministre Au monde Qui a le plus voyagé Ces dernières années C'est le VRP Des armes françaises En fin de compte Le printemps arabe Avec ses conséquences Et l'une de ses conséquences C'est le Sahel Parce que toutes les armes Du Sahel En partie Viennent de Libye Donc du printemps arabe A été une opportunité Économique Et politique Pour Hollande Et Sarkozy à l'époque Inouï Inouï Pour la France La France Est en train de retirer Toutes les dividendes Du printemps arabe Pour Allah ou Alam